Namasté, mon nom est Sandra Royard. Alors, on est ici aujourd'hui pour faire une petite capsule sur les six mouvements de la colonne, pour garder notre colonne en santé à long terme, pour garder notre mobilité, surtout dans la colonne, faire bouger les liquides. Vous savez que dans la colonne, on a notre canal rachidien qui protège les nerfs, des nerfs très importants, donc on va en prendre soin aujourd'hui. On va commencer avec Tadasana ici, les pierres à jambes et hanches. On va avoir les jambes allongées, les genoux sont légèrement fléchis, on ne veut pas qu'ils soient barrés. Passez un temps de position neutre, inspire, mets les épaules aux oreilles, expire, tournez les épaules vers l'arrière, tire les omoplates vers les hanches. Tadasana ici. On expire, on expire, on expire par le nez tout doucement. Prenez le temps de vous connecter à votre respiration. Tranquillement, allongez la colonne comme s'il y avait un fil qui vous tirait juste au-dessus de la tête. Vérifiez si votre tête est bien au-dessus de vos épaules, si l'oreille est en ligne avec l'épaule. Si votre tête est penchée vers l'avant, ramenez la tête au-dessus des épaules. On fait trois respirations, on inspire, on ouvre les bras de chaque côté, on allonge bien. On met les mains ensemble, expire. Rien au troisième oeil, au cœur. Ici, laissez la respiration, guider le mouvement des bras, inspire. Expire. Expire par le nez. Ternière fois, inspire. Expire par le nez. Expire. On va commencer avec notre petit mouvement. premier mouvement, flexion, on va aller faire la flexion latérale de la colonne vers la droite, inspire, avec main gauche, on prend le poignet droit, inspire, on allonge la colonne, expire, on s'incline vers la gauche, on allonge bien tout le côté droit, on reste en ligne, on ne va pas être penché vers l'avant, on reste en ligne comme si on est appuyé sur un mur, on va sentir tout l'allongement sur le côté latéral droit, ça tire tête au niveau des hanches, au niveau des côtes, au niveau du tricet, inspire, on revient, expire, on prend notre temps, on va faire la même chose, du côté gauche, alors inspire, main droite sur le poignet gauche, on allonge bien, expire, on s'incline vers la droite, on étire le côté gauche du corps, expire, on revient, expire. On vient de faire nos deux premiers mouvements, flexion latérale droite, gauche, on va aller vers l'extension de la colonne, vers le contraire arrière, alors ici on a le choix de mettre les poings ensemble, aussi disponible pour nous, on va mettre les doigts vers le haut, au niveau du sacrum, ici on va plier légèrement les genoux, on engage, et 4-7, on bascule le bassin, on roule les épaules vers l'arrière, inspire, on s'incline doucement vers l'arrière, on s'assure de garder les jambes bien tendues, on ouvre tout le devant du corps jusqu'aux pectoraux, les épaules, expire, troisième mouvement de la colonne, cambré arrière, on va mettre les mains sur les hanches, on va sentir les os des hanches, on va aller vers la flexion avant, donc ici si on a des problèmes d'hypertension, on va rester plus haut, les mains sur le bassin ici, inspire, on allonge la colonne, expire, on roule le bassin, on garde les jambes tendues, si on fait l'hypertension, on va rester ici, on ne veut pas amener la tête en bas du coeur, si c'est disponible pour nous, que ça ne tire pas trop derrière les jambes, on va continuer à aller vers la flexion, on tire le coccyx vers le ciel, on amène le bas du ventre près des cuisses, on relâche les mains, et on touche le sol, si ce n'est pas disponible, on prend un bloc ou on prend l'épouse. Ici on laisse la colonne s'allonger, on laisse la catapique parce qu'on travaille, on relâche la buque, maintenant la détente, on tire trop derrière les jambes, on replie légèrement les genoux. Ici on veut aller un peu plus loin, on va tirer consciemment la coccyx vers le ciel, on amène le bas du ventre près des cuisses. On peut même prendre les jambes derrière, et tout doucement on va plier les genoux, on va caresser l'avant des jambes, on met les mains sur les cuisses, on va dérouler la colonne vers tête par vers tête. On prend notre temps ici, on déroule, on déroule, monte les épaules jusqu'aux oreilles, et expire, tire les omoplates vers les hanches. Alors c'était notre quatrième mouvement de la colonne en flexion au vent, il nous en reste deux, rotation à droite et à gauche. Donc on va aller avec la droite pour commencer, main gauche sur la hanche droite, mais droite derrière, on veut la mettre sur la hanche gauche. Inspire, on allonge, on rentre le menton légèrement vers le sternum, expire, on va vers la torsion, on tombe vers la droite et on regarde derrière. On laisse les deux pieds bien ancrés au sol, il n'y a rien à forcer ici, on va jusqu'à où c'est disponible. Et on revient, on fait la même chose du côté gauche. Alors, main droite sur la hanche gauche, main gauche derrière sur la hanche droite. Inspire, on allonge, on rentre le menton vers le sternum, expire, on va vers la torsion. Et tout doucement, on revient vers le centre. On prend une respiration. Et on va terminer avec nos trois respirations. Alors, inspire, expire par le nez. Encore deux fois, inspire, expire. Dernière fois, inspire, expire. Alors, voilà, c'était notre capsule pour les six mouvements de la colonne. Je vous invite à me suivre et à vous abonner à ma page YouTube Yogi Lab Inc. Ou à me suivre sur Facebook. Vous pouvez également m'écrire à info à commercial yogilab.ca. Namasté. Namasté. Namasté.